Tout au long de votre aventure, de nouveaux endroits, de nouveaux moyens de se déplacer et des tas de surprises vous attendent. Soyez prêts ! Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic, et dans cette vidéo, je vais vous parler des nouveaux moyens de se déplacer de Fortnite. Alors, au lancement de la saison 3, ils nous ont sorti un trailer sur le pass de combat que je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Dans ce pass de combat, on peut très bien apercevoir qu'il y a des véhicules qu'on va pouvoir utiliser, dont une voiture, une Jeep et on voit même une moto conduite par kit. Alors, il y a aussi un nouveau moyen de déplacement qui est au dos du requin, et là, celui-ci est déjà fonctionnel. Donc, vous allez derrière un requin, et vous pouvez tout simplement le conduire et mettre même des boosts avec ce requin. Alors, pour les autres véhicules, pour l'instant, ils ne sont pas encore disponibles, mais les liqueurs ont précisé que c'était obligatoire, qu'il va y avoir des véhicules, que les véhicules vont pouvoir bouger. Mais pour l'instant, comme la map est complètement inondée, je pense qu'elles ne sont pas encore activées. Donc, peut-être que ce sera dans une semaine, deux semaines, trois semaines, parce qu'au fur et à mesure que les semaines vont passer, l'eau va diminuer de la map de Fortnite. Elle va s'évaporer, et dans huit semaines, les liqueurs ont montré une image, et j'en ai même fait une vidéo, dans huit semaines, la map sera complètement asséchée. Enfin, je dis asséchée, mais il y aura quand même un peu d'eau, des ruisseaux et tout ça, comme on avait dans la saison 2. Donc, à mon avis, les véhicules seront disponibles dès qu'il y aura moins d'eau dans la map, donc peut-être à partir de la semaine 3, 4, 5, je ne sais pas, mais je vous tiendrai au courant. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une très bonne chose, qu'ils rajoutent des véhicules un peu à la Warzone. Je trouve ça très stylé, et je ne pense pas que ça va tuer le jeu, justement, ça va donner un petit plus. À mon avis, ça se conduira comme tous les autres véhicules, il y aura sûrement du boost, et on va pouvoir se déplacer plus rapidement dans la map. Donc, je trouve ça très chouette. Enfin, bref, voilà tout ce que je sais à propos de ces véhicules. Je vous tiendrai au courant si j'en sais plus. Donc, voilà, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz